Enfin déjà, j'ai rencontré avec mes collaborateurs, les deux, Patis Canard et aussi Thierry Bayard. Nous avons entamé effectivement un bilan sur la Coupe de Vices, comme il vous l'a dit, ce qui s'est très bien passé. Et ils étaient très satisfaits de l'organisation, de l'implication de la région, et surtout des techniciens de la région et des Guadeloupéens sur cette manifestation. Le deuxième point, c'était un point financier. Donc nous avons remis au ministre les factures que les entreprises nous ont données. Aujourd'hui, nous pouvons dire et affirmer que ça nous a coûté vraiment 3,5 millions investis par la région, plus les 500 000 euros de fonctionnement que la Fédération française avait mis en place. Donc ils sont en train d'étudier actuellement comment voir pour pouvoir nous accompagner. Ils nous sont engagés, nous allons recevoir. L'État vous avait promis. Oui, oui, ils l'ont promis. C'est cette raison qu'il nous a reçus aujourd'hui. On devait recevoir depuis une quinzaine de jours, mais il y a une question de temps et d'agenda. Et là, les deux m'ont promis aujourd'hui que l'État sera à nos côtés pour pouvoir accompagner la région, déjà sur les infrastructures sportives de la Guadeloupe. Nous avons remis un peu les demandes des communes de la Guadeloupe en matière d'amélioration, rénovation, construction en matière d'infrastructures sportives. Et effectivement, nous avons constaté aujourd'hui, chose dite, chose écrite, que parmi les régions et départements d'outre-mer, la Guadeloupe a été encore en retrait, en arrière sur le CNDS des fonds qui existaient. Quand la Guyane a consommé peu de 14 millions, de 2006 à 2015, la Guadeloupe n'a consommé que 5 millions. Ça a été de faire le point de cette extraordinaire manifestation qui a eu lieu en Guadeloupe, le tour de la Coupe Davis où la France était victorieuse, le point sur le plan sportif, mais aussi le point sur le plan financier. Nous avons fait aussi un travail de réflexion sur tout ce qui touche aux équipements sportifs, en Guadeloupe, mais globalement en Outre-mer, avec probablement la création d'un plan d'intervention pour les équipements sportifs dans les années à venir. Et parce que l'Outre-mer fournie donne à la France de très grands champions, un très grand nombre de champions, et n'a pas toujours les équipements sportifs à la hauteur de l'ambition à laquelle elles contribuent. Et puis, nous avons travaillé aussi sur la rénovation urbaine, avec M. Chalus, envisagé la manière dont les choses doivent se mettre en place, en termes notamment de rattrapage, là aussi, pour les populations les plus en difficulté de l'Outre-mer.